Cette révélation du buisson ardent est quelque chose d'extrêmement surprenant et intéressant. Elle nous interpelle beaucoup. Elle a servi à beaucoup de thèmes. Nous allons essayer aujourd'hui d'en avoir une explication. Oumoshé Aya Rohe, chapitre 3. Oumoshé Aya Rohe, Tson Yitro, Chotuno, Kohen, Midyan, Vayinaag Eta Tson, Achara, Midbar, Vayavor, Elar, Elohim, Choreva. Vayira Malach Adonai Elav, Belabat Esh, Mitoch Aseneh, Vayar, Veine Aseneh Boer, Ba Esh, Ve Aseneh, Eneno, Ukal. Or, Moshé faisait pêtre les brebis de Yitro, son beau-père, prête de Midyan. Il avait conduit le bétail au fond du désert, était parvenu à la montagne divine au mont Horev. Un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Alors, il y a des détails qui sont importants dans cette vision que nous avons sous les yeux. C'est que, par exemple, l'ange qui se révèle à Moshé Rabbeinu, Belabat Esh, Mitoch Aseneh, se révélait dans une flamme au milieu du buisson. Alors, quelle était la raison de cette apparition ? Comment se fait-il qu'a été choisie cette méthode pour se révéler à Moshé Rabbeinu ? Il est clair qu'il y a un lien profond entre le contenu de la révélation et la forme de la révélation. Dans le monde des valeurs divines, il n'y a pas de moyen qui ne soit pas profondément lié au but qui doit être atteint. C'est-à-dire que, s'il y a un contenu à cette révélation, ce contenu doit forcément apparaître par l'intermédiaire qui permet de comprendre aussi le sens de la révélation. Dès sa première apparition, nous dit Munch, le divin se révèle à Moshé et est dans l'élément du feu. Et cette forme de manifestation demeure typique à tel point que la Torah sera elle-même nommée Esh-Dat. La Torah est donc appelée elle-même feu. Au sommet du Sinaï, lors de la révélation, la majesté divine apparaissait comme un feu dévorant à la vue des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'on remarque que cet élément, le feu, est un élément qui sert donc à plusieurs reprises à la révélation divine. La Torah est appelée feu, Esh-Dat-Lamo, et la révélation de la Kadosh Baruch Hu au Sinaï se fait aussi dans le feu. Le fait que l'Éternel choisisse cet élément parmi tous les autres existants pour se révéler aux hommes est motivé par l'Écriture elle-même, dans ce verset. En effet, dans le livre de Dvarim, il est marqué dans la paracha de Vaït Hanan, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Rabbi Abraham Ibn Ezra explique un Dieu jaloux à l'égard des idolâtres et sa jalousie dévore les dévore, comme le feu pour qui il n'en reste ni branche ni racine. Le jet de flamme au milieu duquel Dieu lui apparu fit comprendre d'emblée à Moshe que le Dieu d'Israël est un Dieu qui réclame l'homme tout entier. Il est exclusif. Il est jaloux de toutes les formes d'idolâtrie, car rien n'existe en dehors de lui. Le monothéisme est absolu. Il ne tolère ni la moindre entorse, ni la moindre addition. Le Dieu un est jaloux par essence. Il nous apparaît comme un feu dévorant tous les dieux mensongers. Et comme source est appelée ici le livre du Rav Sa'adiya Ga'on, Emunot V'deot. Alors, qu'est-ce qu'on apprend par cette révélation à travers le Heche, le feu ? Le feu a plusieurs particularités qui semblent être contradictoires l'une de l'autre. Il est capable de brûler, mais il est capable d'éclairer. Il est capable de détruire, mais il est capable de chauffer. C'est-à-dire que quand on examine les différents aspects du feu, on trouve en lui des qualités qui semblent être opposées l'une à l'autre et qui finalement se complètent. On ne peut pas s'éclairer sans feu. Et on ne peut pas se chauffer sans feu. C'est le cas de le dire en ce moment. On a besoin de cette source de chaleur pour pouvoir se chauffer. Donc le feu est très rassurant parce qu'il nous donne et la lumière et la chaleur. Mais de notre côté, il est capable de détruire, il est capable de réduire les choses en cendres. Alors, en réalité, ces aspects contradictoires du feu ne font pas partie de cet élément premier par hasard. C'est parce que, donc ce que nous dit ici le Ramon, c'est qu'en fait, on peut saisir là quelque chose d'extrêmement divin. Dieu est l'unité de toutes les valeurs. Ce qui est divin est l'unité de toutes les valeurs. Ce qui caractérise les hafdils, l'idolâtrie, c'est la séparation des valeurs. On aura un Dieu pour l'eau, un Dieu pour le feu, un Dieu pour le bien, un Dieu pour le mal, un Dieu pour la lumière, un Dieu pour l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a une parcellation de la vérité. La vérité n'est jamais totale. Il y a toujours, peut-être, une étincelle de vérité, mais elle n'est que partielle. Et quand on sépare les valeurs les unes des autres, alors elles ne sont pas que positives. Elles peuvent être négatives. Négatives. Même une valeur qui est bonne, quand elle est isolée des autres valeurs, elle peut devenir négative. Elle peut être destructive. Une valeur peut être destructive. C'est supprenant, mais c'est comme ça que ça se passe. Parce que ce qui la rend dangereuse, c'est précisément le fait qu'elle n'est pas totale, qu'elle ne résume pas l'ensemble de toutes les valeurs. Ce qui est divin est total. Et le mot exclusif ici est un mot qui peut prêter à confusion. Ici, étant employé le mot exclusif, ça peut prêter à confusion. J'explique pourquoi. Parce que exclusif peut être quelque chose de négatif. Si on dit que, par exemple, il y a quelqu'un qui est un ami, mais c'est un ami qui est exclusif, il n'accepte pas qu'il y ait d'autres amitiés. C'est quelque chose qui est négatif. Par contre, le divin est exclusif parce que rien n'est en dehors de lui. C'est pour ça qu'il est exclusif. Parce que tout ce que tu voudrais mettre en dehors de la valeur divine est déjà inclus dans la valeur divine. Donc il n'y a rien d'autre que lui parce que de toutes les façons, il est le tout. Quand on parle en général d'exclusif, c'est quelque chose qu'on a laissé en dehors de. Pourquoi le mot exclusif peut apparaître de façon négative dans le langage commun ? C'est parce qu'on dit que quelque chose est exclusif. Ça veut dire qu'il est exclusif, mais il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il met en dehors les autres. Il met en dehors d'autres valeurs, d'autres personnes, d'autres mondes. Alors que le Dieu unique qui est notre Dieu est un Dieu qui n'est qu'exclusif parce que rien n'est en dehors de lui. Donc c'est précisément dans cette apparition, et comment on le remarque dans le buisson ardent ? De la façon la plus évidente. C'est un feu qui apparaît et qui a donc la capacité de brûler et qui ne brûle pas. C'est un feu qui a la capacité de détruire et qui ne détruit pas. Vous comprenez ? C'est l'unité des valeurs. D'un côté, ça apparaît par l'intermédiaire d'un feu. Le feu brûle. Le feu détruit. Le feu est inapprochable. Et voilà que le feu qui se révèle dans le séné, dans le buisson ardent, est un feu qui est un feu. C'est marqué en toutes lettres. C'est un feu. Belabat esh. C'est un feu. Et pourtant, ce feu, en tant que feu, est capable de se révéler comme n'étant pas destructeur et comme étant capable de brûler sans faire brûler. Donc là, Moshé Rabbenu a la révélation de l'être total. L'être total, c'est l'être qui résume, qui récapitule, qui contient toutes les valeurs et qui apparaissent comme il le faut à temps voulu. C'est-à-dire que la Kaddosh Boro est ça, est ça. Il est le feu qui peut détruire Sodome et Gomorre. il est le feu qui peut éclairer comme la nuée de feu qui nous accompagnait pendant 40 ans dans le désert. Et ce feu-là nous éclairait et nous protégeait. C'est ce même feu ? Oui, bien sûr, c'est clair. J'ai pensé à la fournaise ardente. D'accord. Ce feu de la fournaise ardente chez les idolâtres, il détruisait tout. Donc quand Nimrod a ordonné de jeter Abraham dans la fournaise ardente, il était clair pour Abraham, il était clair pour Nimrod qu'Abraham allait être détruit. Et voilà que ce feu sert à faire un miracle. Donc, toutes les valeurs sont réunies et elles apparaissent comme il faut en temps voulu. Ça, c'est le secret de l'unité. Quand on dit que Dieu est un, profondément, sérieusement, c'est de ça qu'on parle. C'est que Akkadosh Baruch réunit a priori toutes les valeurs possibles et imaginables et que ces valeurs apparaîtront selon ce qui est nécessaire en temps voulu, au moment voulu, à l'endroit voulu, selon la qualité dont on aura besoin à ce moment-là. Voilà. J'ai une question. Qu'est-ce que... Pourquoi on ne comprend pas la Torah aussi? Amahim, c'est comme un antinode. Mais non! Justement, c'est ça le secret. C'est que la Torah est le feu et la Torah est l'eau. Et comment ça peut se... Comment ça peut se rencontrer? Oui. Ben, c'est comme ce que nos sages nous enseignent. Ça nous enseigne, ça nous se rencontre dans la Mahloquette. La Mahloquette. La loi orale nous transmet une somme, une somme énorme de querelles entre les sages. Ces querelles, a priori, c'est le contraire du shalom. Mahloquette. C'est le contraire du shalom. Et voilà que les sages sont en Mahloquette permanente. Il y a une Mahloquette qui est permanente. Et puis voilà, tout d'un coup, que, grande bombe, dans le traité de Ouvine, nos sages nous disent, et sache une chose, ils ont tous les deux raison. Ah, ils ont tous les deux raisons, ils disent le contraire. Oui? C'est toi qui n'as pas compris. le problème, il est chez toi. Il n'est pas chez eux. Eux, ils sont en Mahloquette, ça veut dire qu'ils vérifient toutes les faces du diamant. Ça veut dire que, comme une pièce, elle a sa face et sa contreface. D'accord? Mais en réalité, c'est la même pièce. Ce qui donne la valeur de la pièce, c'est qu'elle a sa face et sa contreface. Si elle n'a qu'une face, alors on comprend qu'elle est et elle me souille est faite. C'est une fausse. Alors, c'est bien ça, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Ça veut dire que chez les chachamim qui cherchent la vérité, ils sont capables de faire apparaître à deux la même vérité. Et ils ne se sentent pas. Alors, évidemment, ils vont mettre en évidence ce qui est différent de ce que l'autre dit pour que tu comprennes que la Torah comprend et ce que lui dit et ce que lui dit. Parce que la Torah est totale. Alors, elle est capable de comprendre toutes les facettes de la vérité et pas seulement une facette. C'est pour ça que dire qu'il y a quelque chose en dehors de la Torah, ça ne veut rien dire parce que la Torah a déjà, a priori, par définition, compris toutes les capacités d'être. la question, toutes les questions peut-être. Avrain, Avrain. Ah, c'est bon. Oui, oui. Sur le plan de la sémantique, vous parliez d'exclusif. En français, quand on parle d'exclusif, il y a le mot exclusion, on exclue. Voilà. Est-ce qu'en hébreu, il y a un terme qui dit exclusif et exclusif par le divin ? Parce que c'est quand on lit le mot exclusif que Dieu est exclusif, on a une connotation un peu péjorative. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a l'autre ? Oui, en hôde, mille vadeaux. En hôde, mille vadeaux. C'est-à-dire que tout, je traduis, tout ce que tu pourras imaginer d'autre que ce que lui est déjà lui. En hôde, mille vadeaux. En lui, déjà, est tout ce qu'il y a de plus que lui. Donc, si tout ce qui est en lui est déjà, et tout ce qui est en plus de lui est déjà lui, donc il n'y a jamais rien de plus que lui. Vous avez suivi la démarche ? C'est clair. Alors, tout ça est apparu mitor hasne, au milieu du buisson. Le mot sne, buisson, est à l'origine du nom du mot sinai. En hébreu, le buisson se dit sne, et c'est l'étymologie du mot sinai. Parce que la révélation du sne, du buisson, s'est faite au sinai. Comme l'atteste Rabbi Eliezer dans le midrash pirké de Rabbi Eliezer. Et ce nom lui-même apparentait à celui de sinai, la haine. Et pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce qui est marqué dans le traité de Shabbat. C'est en effet du mot sinai, disent nos sages, que la sinai est descendue au monde. En tant que lieu historique de la future loi, le buisson ardent et le buisson ardent, sne, est à l'origine de la haine qui règne entre Israël et les nations du monde. Rachid explique le rapport à l'occasion de la phrase du livre des Lamentations qui désigne Dieu comme l'auteur des malheurs d'Israël. Tu es la cause dit Israël de leur haine envers moi car tu m'as mis à l'écart de leur nourriture, de leur festin, des alliances avec eux. Si j'épousais leurs filles, ils auraient pitié de moi et de leurs enfants. Cependant, le nom initial de la montagne était Chorev qui veut dire nom consonant de Choreva qui signifie perte et destruction car cette montagne apporte aux païens leur perte. Telle est la nature des valeurs morales conclut le Maharal. La montagne qui incarne pour Israël l'élection en tant que nation sainte représente pour les nations qui ont rejeté la Torah l'origine de leur perte au sens moral et spirituel. Le buisson symbolise ce dualisme générateur de contraste. Il contient des roses en même temps que des épines. qui ont rejeté à propos d'Israël. Alors, qu'est-ce que Akadosh est en train de révéler à Moshe Rabbeinu donc par le ce n'est ? Il a dit et sache une chose c'est que maintenant je te révèle l'élection d'Israël et que ça ne va pas être une affaire facile. C'est a priori la définition la plus extraordinaire qu'un peuple peut recevoir être l'élu de Akadosh mais il a vertu que cette rose est accompagnée de ronces et que ça ne va pas être une chose facile. Il est important que Moshe Rabbeinu le sache parce que Moshe Rabbeinu a la responsabilité de faire sortir Israël en tant que peuple d'Egypte mais en réalité dans la dynamique qui est créée à ce moment-là en faisant sortir Israël d'entre les nations parce que l'acte de Moshe Rabbeinu d'aller chercher Israël du sein de l'Egypte et de le faire sortir de là-bas d'accord ? Donc ça je nous dis ce que ça ressemble à Moshe Rabbeinu qui est à rentrer sa main dans le buisson ardent et quand il a voulu la sortir il y a des égratignures c'est-à-dire qu'Al-Kadosh est en train de révéler à Moshe Rabbeinu que l'intervention de faire sortir Israël d'entre les nations mais cet acte-là est un acte libérateur mais c'est en même temps un acte qui vient différencier de façon totale et fondamentale Israël des autres nations c'est-à-dire l'intervention divine de faire sortir Israël d'Egypte c'est de dire voilà Israël m'appartient et vous les nations vous êtes là-bas et ça c'est évidemment quelque chose qui est ça crée tout de suite la problématique de relation entre Israël et les autres nations parce qu'à ce moment-là il devient clair et évident pour tout le monde que Israël c'est pas les autres et les autres c'est pas Israël et qu'il risque d'avoir un antagonisme énorme que les nations comment les nations vont essayer de résoudre cette équation ben ils ont proposé plusieurs solutions la première solution les supprimer si on supprime Israël on n'aura plus à affronter ce problème c'est une méthode si on supprime Israël il n'y a plus de haine il n'y aura pas de haine s'il n'y a plus de juifs c'est facile et la deuxième méthode c'est remplacer Israël en disant vous savez nous aussi on peut être Israël il n'y a pas qu'Israël qui peut être Israël mais nous aussi on peut être Israël ça c'est la deuxième méthode aussi elle a été employée elle continue d'être employée ces juifs c'est Israël qui se prétend être le peuple élu de Akadosh Baruch Hu qui a les qualités qui a reçu aussi cette Torah et ben ça nous met ça nous met en position d'infériorité alors on va s'attribuer le droit d'être nous aussi Israël ça c'est une autre méthode la troisième méthode et il faut faire attention à cette troisième méthode parce que elle est moins évidente mais elle n'est pas moins grave voilà vous avez compris c'est de essayer de ramener Israël au niveau des nations alors c'est l'assimilation mais il y a plus grave que l'assimilation c'est convaincre Israël que Israël n'est pas le peuple c'est à dire avoir suffisamment d'influence sur ce peuple pour lui dire calmez-vous vous êtes comme nous vous êtes comme nous vous êtes là vous avez les mêmes défauts vous êtes des hommes comme les autres et puis vous pouvez faire partie de nous si vous acceptez d'être comme nous on va vous faire un grand cadeau vous Israël si vous acceptez d'être comme nous alors on pourra supporter votre présence parmi nous alors on peut vous le proposer par dissuasion en vous expliquant que ça vaut le coup pour vous on peut vous l'expliquer par un autre moyen par un autre moyen et évidemment toutes les méthodes sont bonnes alors ça cette troisième méthode là elle n'est pas moins grave parce qu'elle attaque Israël de l'intérieur quand les ennemis on avait l'intention de vous supprimer ça on connaissait déjà mais cette méthode qui a voulu essayer de nous réduire au niveau des nations c'est une méthode qui est très sournoise et auquel les juifs n'ont pas toujours fait attention protégez-nous protège-moi de mes amis mes ennemis je m'en occupe mais quand les ennemis se définissent comme amis ça devient très très grave alors ça nous est arrivé en Europe évidemment dans les 200 dernières années en nous donnant des droits où on croyait que Napoléon n'aimait que les juifs mais ensuite on s'est aperçu que ça pouvait causer de graves de graves dommages alors Agadrache Bourgou est en train de dire ça à M. Rabbeinu il dit ça à M. Rabbeinu sache une chose c'est que vous êtes vous Israël ce buisson c'est vous c'est vous ce buisson c'est à dire que celui qui essaye de s'approcher de vous se pique et vous devez être dans une situation où vous gardez en vous cette flamme cette flamme qui brûle au milieu du buisson et qui est protégée par toutes les épis évidemment à la fin des temps les nations donc finiront par comprendre et seront contentes d'avoir parmi eux et en eux un peuple qui est capable de les élever et de ne pas les laisser à leur niveau au ras des pâquerettes au ras des pâquerettes minimum je ne sais même plus s'il y a des pâquerettes alors vous comprenez c'est à dire aujourd'hui alors on se pose des questions mais qu'est-ce qui se passe quoi alors c'est terrible on a essayé d'être amis avec les ennemis d'Israël et puis maintenant nous aussi on se fait tirer dessus alors qu'est-ce qui se passe alors ça leur fait poser des questions quoi le fait que on était sûr qu'en donnant en pâture Israël aux ennemis d'Israël nous serions protégés des ennemis d'Israël et puis voilà que ça débarque chez nous alors il y a quelque chose qui ils ont un point d'interrogation ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe on a tout fait pour on a tout fait pour tout fait qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour et d'ailleurs ils continuent de faire pour mais oui ils ont un point d'interrogation alors il y a une contradiction qu'ils vont devoir résoudre le problème c'est qu'ils n'ont plus de philosophes pour résoudre les contradictions existentielles alors ils ne savent plus très bien comment s'y sortir parce qu'on a tout fait pour et puis ça ne marche pas alors qu'est-ce qu'on fait et ils sont bien un truc là toute l'armée française a été mobilisée maintenant pour poursuivre si à chaque fois on devait poursuivre deux méhablims on est dans un état pareil on serait dans un drôle d'état toujours est-il que voilà ils ne savent pas quoi ils ne savent plus quoi faire et évidemment vous comprenez pourquoi finalement cette révélation du buisson ardente où la première fois Akadosh Boukhou se révèle à Moshir Abbé Nour était quelque chose d'extrêmement déterminant parce que Moshir Abbé Nour d'un seul coup a reçu la plus grande leçon d'histoire jusqu'à la fin des temps c'est-à-dire par cette vision là c'est pas par hasard vous comprenez Akadosh Boukhou il a dit ah je vais lui faire une belle surprise on va lui faire un spectacle extraordinaire il va voir un buisson qui ne se consume pas il était non c'est pas ça du tout Akadosh Boukhou a décidé en condensé d'un seul coup de lui révéler en une fraction de seconde ce qu'allait être l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps et ça Moshir Abbé Nour qui lui a eu droit à sans intermédiaire à cette rencontre là a été évidemment ébloui et en même temps il a tout compris d'un seul coup tout ce qu'il faisait ensuite il savait que c'était le snei ciao 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 ciao